Daniel Morin, le mot de la femme… Oui, ben cette fait arriver, cette fait arriver, vous le savez en ce moment, il est particulièrement chatouilleux notre ministre de l'Intérieur, un peu nerveux Christophe Castaner, plus de rassemblement, plus de ralentissement, le shérif Casta veut de la fluidité. Vous avez vu Eric Drouet, le gilet jaune qui avait appelé au soulèvement, le shérif Casta veut le poursuivre en justice, il considère ça comme un appel à l'insurrection. Du coup, ce matin, les galères s'enchaînent à cause de la neige, ralentissement sur les routes, problèmes dans les transports en commun, glissade de vieux sur les trottoirs, il a pris des mesures exceptionnelles, le shérif Casta, pour que la situation ne dure pas, il s'en est pris à la source du mal, la météo. En pleine nuit, la police a embarqué, Marie-Pierre Planchon, bim, garde à vue pour la Miss Météo de France Inter, et l'interrogatoire a été musclé, toujours musclé et psychologiquement très oppressant avec le shérif Casta. Nom, prénom, âge, profession ? Planchon, Marie-Pierre, 27 ans, âge en météo sur France Inter. Tu faisais quoi hier entre 6 et 9 ? Bah les flashs météo ! Et t'annoncez quoi dans les flashs météo d'hier ? Je disais qu'il fallait être prudent, alerte orange, que la neige allait tomber fort et... Je le savais que c'était toi qui avais provoqué le blocage ! On le sait, tu communiques avec les éléments ! On le sait ! T'es sur la côte depuis deux mois, ma grande ! Mais non, je travaille avec Météo France, t'as des complices ! Donne-moi les noms ! Donne-moi les noms, bon Dieu, je te passe en taser ! Tu travailles pour qui ? Pour qui tu fais tomber la neige ? Alerte orange, c'est pour les gilets jaunes, c'est ça ? Tu veux bloquer les ronds-points avec de la poudre rose ? Je comprends pas ce que vous voulez, M. Castaner ! Je vous jure, je comprends pas ! Vous voulez quoi, moi ? Écoute-moi, c'est simple. À partir de maintenant, tu vas coopérer avec moi. Ouais, tu vas retourner bosser. Et dans tes prochains flash météo, dans la plus grande matinale de France, tu vas annoncer un redou. Oui, tu m'entends, un redou, fini la neige ! Et s'il n'y a pas de redou ! Tu te démerdes ! Je veux un redou ! Et s'il n'y a pas de redou ! C'est la tôle ! Ça confirme ! Trahison, sabotage des infrastructures de l'état en période de crise politique existentielle ! Tu m'annonces un redou ! 7h28, la météo ! Alors, comme vous l'annonciez hier, Marie-Pierre Planchon, la neige, la neige, la neige ! Bouh, qu'elle galère ! Eh ben non, Nicolas, c'est fini ! Oui, oui, c'est l'arrivée du redou ! Le redou, le gros redou ! Du redou, un peu partout ! Mais enfin, je comprends pas, Marie-Pierre Planchon ! Vous aviez été clair hier, vous aviez dit... Ah ben, ça a changé, qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Ah ben, ça a changé, la vie est pleine de mystère ! Un coup, il neige, un coup, il fait doux, voilà ! Et là, c'est le redou ! Et la neige, c'est fini, elle fait fi et didi ! Oh, les caprices de la météo ! Ah ben tiens, puisqu'on parle de capricieux ! Lui, c'est un beau spécimen, capriciant, mais lui, la neige, le vent, la pluie, le soleil, il s'en fout du moment qu'il y a la clim ! Et heureusement, vu ce qu'il hurle à ses équipes quand il rentre dans le studio, vous savez de qui je veux parler, Nicolas ? Demain, on le dévêtu qui, à 8h20, recevra François Bayrou pour parler somnambulisme et canard WC. Merci ! Merci !